Le baptême dans le Saint-Esprit Le baptême dans le baptême Et vous le relirez dans votre Bible Vous réécouterez peut-être l'épisode précédent Qu'il y a un Parler en langue Qui est une bénédiction pour le croyant Qui se pratique en privé Et dans ce cas-là, on dit des mystères à Dieu Notre intelligence ne comprend pas ce qui est en train d'être dit C'est spirituellement que ça se passe Nous sommes en train de nous édifier Nous-mêmes sur notre très sainte foi C'est ce qu'il nous a dit dans l'épître de Jude C'est ce que Paul nous dit également au début du chapitre 14 D'un Corinthien Et si quelqu'un nous écoute C'est du charabia C'est incompréhensible pour lui Il ne comprend pas Mais lorsque nous exerçons ce même don en public Ce n'est pas une décision de notre part C'est souverainement que le Saint-Esprit dit Toi je te donne une parole de sagesse Toi je te donne une parole de connaissance Toi je te donne un boost de foi particulier Pour pouvoir un don de foi particulier Pour pouvoir exercer des miracles Des guérisons Déplacer des montagnes Comme le dit Jésus Ou ici Une parole en d'autres langues Mais qui doit être ensuite interprétée Pour être profitable à l'ensemble Sans quoi Eh bien sans quoi Ça reste un mystère C'est caché Ça ne veut rien dire pour notre interlocuteur Alors je vous propose de poursuivre Un Corinthien chapitre 14 Nous nous étions arrêtés au verset 6 Et maintenant mes frères et sœurs En quoi vous serais-je utile Si je venais chez vous En parlant en langue Au lieu de vous apporter Une parole de révélation De connaissance De prophétie Ou d'enseignement Sous-entendu Ça ne vous servirait à rien Ensuite il nous est dit On va descendre au verset 7 Si les objets inanimés Qui rendent un son Comme une flûte ou une harpe Ne rendent pas des sons distincts Comment reconnaîtra-t-on La mélodie jouée sur eux ? Si la trompette rend un son confus Qui se préparera au combat ? Personne Il en va de même pour vous Si votre langue Ne donne pas une parole intelligible Comment saura-t-on ce que vous dites ? En effet vous parlerez en l'air Si nombreuses que puissent être Les diverses langues dans le monde Aucune d'entre elles N'est dépourvue de signification Donc si je ne connais pas Le sens d'une langue Je serai un étranger Pour celui qui parle Et celui qui parle Sera un étranger pour moi Vous de même Puisque vous aspirez Au don spirituel Aux manifestations Du Saint-Esprit parmi vous C'est cela que ça veut dire Et bien Cherchez à posséder avec abondance Ceux qui édifient l'Église Voyez-vous La motivation est cruciale Jamais le Saint-Esprit Ne se servira de quelqu'un Qui n'a pas pour motivation L'amour dont il est question Au chapitre 13 Ou ici La volonté d'édifier l'Église Ou de servir Au bien de tous Comme il nous a dit Au début du chapitre 12 C'est pourquoi Que celui qui parle en langue Prie Afin de pouvoir interpréter En effet Si je prie en langue Mon esprit est en prière Mais mon intelligence est stérile Alors que faire ? Je prierai avec mon esprit Mais je prierai aussi Avec mon intelligence Je chanterai avec mon esprit Il est possible de chanter En d'autres langues Oui C'est une forme de prière Mais je chanterai aussi Avec mon intelligence En effet Si tu prononces Une bénédiction Avec ton esprit seulement Comment celui Qui fait partie Des simples auditeurs Pourra-t-il répondre Amen A ta prière de reconnaissance Puisqu'il ne sait pas Ce que tu dis C'est parfaitement logique Ah certes Tu prononces Une belle prière de reconnaissance Mais l'autre N'est pas édifié Verset 18 Je vous en ai parlé Dans les précédentes sessions Je remercie mon Dieu De ce que je parle en langue Plus que vous tous Ce qui veut dire Que Paul est quelqu'un Qui parlait beaucoup 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 en d'autres langues Alors pour ceux qui disent Que la prière en langue N'existe pas Mais dans l'église J'aime mieux dire Cinq paroles Avec mon intelligence Afin d'instruire aussi Les autres Plutôt que dix mille paroles En langue On va descendre Au verset 23 Si donc Alors que l'église entière Est rassemblée Tous parlent en langue Et qu'il entre De simples auditeurs Ou des non-croyants Ne diront-ils pas Que vous êtes tous fous En revanche Si tous prophétisent Et qu'un non-croyant Ou un simple auditeur Entre Il est convaincu De pécher par tous Il est jugé par tous Dans le sens Intéressant Une attitude sur le jugement Qui est à faire Ici C'est bien le mot juger Qui est utilisé Mais pas juger Dans le sens condamné Ainsi les secrets De son cœur Sont dévoilés Et il tombera alors Le visage contre terre Pour adorer Dieu En déclarant que Dieu Est réellement Au milieu de vous Alors Voilà des instructions pratiques Que Paul donne Pour l'exercice des dons spirituels Dans l'assemblée L'église En public Nos réunions Que faire donc Frères et sœurs Lorsque vous Vous réunissez Chacun de vous Peut apporter un cantique Un enseignement Une révélation Une langue Ou une interprétation Que tout se fasse Pour l'édification Il insiste là-dessus Il y en a-t-il Qui parlent en langue Que deux ou trois Parlent au plus Chacun à son tour Et que quelqu'un Interprète Donc on voit que Paul N'est pas en train de dire Ah non il ne faut surtout pas Qu'il y ait de messages en langue Qui soient donnés Dans l'église locale Au contraire Il est en train de dire Faites-le Mais Faites-le Pour l'édification Chacun son tour Pas 50 000 personnes Deux ou trois au plus Et Que quelqu'un interprète S'il n'y a pas d'interprète Qu'on se taise dans l'église Et qu'on parle à soi-même Et à Dieu C'est-à-dire à ce moment-là Tu peux prier en langue Mais tu le fais pour toi Tu ne prends pas le micro Ça n'est pas destiné aux autres Quant aux prophètes Que deux ou trois parlent Et que les autres Évaluent leur message Donc c'est intéressant Là encore Paul nous invite A une prise de risque A savoir que les choses Doivent se faire Se faire dans l'ordre Mais Deux ou trois Pas plus Pas plus Et puis que les autres Jugent Qu'ils évaluent le message Et si un autre membre De l'assistance A une révélation Que le premier se taise Donc il ne faut pas Que ça soit une cacophonie Il doit y avoir Une bienséance Il doit y avoir Un ordre Dans l'église Dans l'assemblée Pour l'exercice Des dons spirituels En effet Vous pouvez tous Prophétiser L'un après l'autre C'est intéressant Vous pouvez tous Prophétiser Donc c'est pas que Le pasteur C'est pas que Les anciens C'est tous Dont il est question ici Mais évidemment Selon ce que l'esprit Voudra nous donner A dire Ça ne sera pas forcément Tous les dimanches Ça ne sera pas forcément Toujours la même personne Mais Potentiellement Chacun de nous Est qualifié pour cela Mais il faut que ça soit L'un après l'autre Afin que tous Soient instruits Et que tous soient encouragés Au verset 32 Il y a une autre clé Qui nous est donnée L'esprit des prophètes Est soumis aux prophètes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les gens disent parfois Ah mais est-ce que Le Saint-Esprit Ne prend pas possession De nous Je ne crois pas Je ne crois pas Parce que ça C'est la sorcellerie C'est pas le Saint-Esprit L'esprit des prophètes Est soumis aux prophètes Tu décides quand ça commence Tu décides quand ça s'arrête C'est toi qui va ouvrir ta bouche Le Saint-Esprit Ne va pas prendre possession De ta langue Tu dois collaborer Je dois collaborer Par la foi Avec lui Pour dire ce qu'il y a à dire Et si je me trompe Tu te trompes La Bible nous dit Prophétise Selon ce que tu as dans ton cœur Et les autres vont évaluer Et juger ce que tu as à dire Mais comme je le dis souvent À mon assemblée Il vaut mieux Prendre le risque De bénir quelqu'un Et peut-être des fois Se tromper Plutôt que de tout garder pour soi Et de faire passer Quelqu'un qui avait vraiment besoin De la parole de connaissance De la parole de sagesse De la langue De l'interprétation De la prophétie Peu importe Que tu étais amené A donner ce jour-là Et parce que tu as eu peur Tu ne la lui as pas donnée Et la personne ne reçoit pas Ce dont elle avait besoin Et puis ça se pratique Au début On est un peu Hésitant On balbutie On bredouille On a un peu peur Mais on y va Par la foi Et puis ensuite Et bien ensuite C'est de plus en plus facile De reconnaître Lorsque le Saint-Esprit nous dit Aujourd'hui c'est Toi Que je voudrais utiliser Pour donner quelque chose A l'Assemblée Verset 33 Car Dieu n'est pas un Dieu De désordre Mais de paix Et puis ensuite On va aller Jusqu'au verset 39 Ainsi donc Frères et sœurs Aspirez au don de prophéties Et n'empêchez pas De parler en langue Mais C'est la clé Que tout se fasse convenablement Et avec ordre Voilà chers amis Ce que j'avais à partager Avec vous Concernant Non seulement L'exercice des dons spirituels En public Mais également Le baptême dans le Saint-Esprit J'espère que ça vous a béni Si vous regardez l'épisode précédent Et bien vous aurez Quelques instructions Pour recevoir Ce merveilleux baptême du Saint-Esprit Je vous recommande également On va peut-être le mettre d'ailleurs Dans la description de la vidéo Des liens Vers Deux livres peut-être Trois livres Qui sont Pour moi Vraiment des musts Sur le sujet Et qui vont vous bénir Pour pouvoir recevoir Ce baptême dans le Saint-Esprit Et expérimenter Vraiment ce baptême De puissance J'ai entendu un pasteur Un jour dire Oui nous recevons tous Le Saint-Esprit A la nouvelle naissance Mais quand on est baptisé Dans le Saint-Esprit C'est comme si on était Sous stéroïde Et je trouve que c'est ça C'est un boost Un multiplicateur Exponentiel De la puissance Qui réside déjà en nous Par la nouvelle naissance Quand nous recevons ce baptême Nous sommes immergés Dans le Saint-Esprit Notre âme Est saturée Notre corps même Puisque la prophétie de Joël Parle bien de Je déverserai mon esprit Sur toute chair Et bien notre chair même Est remplie du Saint-Esprit Et alors là Nous sommes des témoins Efficaces Pour l'évangile Et c'est comme Paul le disait Ici au chapitre 14 Les gens qui sont en contact Avec cette église là De Jésus-Christ Et bien Ils tombent sur leur face Ils adorent Dieu Et ils ne peuvent faire autrement Que de reconnaître Oui Dieu est parmi vous Voilà chers amis Dieu vous bénisse Et si vous avez des questions Des commentaires N'hésitez pas à nous les laisser Dans les chats Je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz